bonjour et bienvenue aux vierges pour cette nouvelle vidéo dernier tarot scope de l'année 2022 on va voir ensemble le mois de décembre pour vous amis vierges mais aussi les ascendants les signes lunaires ou encore les vénus en vierge on va les regarder ici par exemple dans l'initiation simplifiée au tarot de d'yvette borel on va les regarder une carte on va aller chercher une pour avoir les énergies du mois avec quels énergies vous circulez ce mois ci au mois de décembre d'amis vierges ensuite on ira voir dans le tarot noir le véritable tarot noir ici on ira voir dans celui ci ce qu'il se passe ensuite on ira voir dans l'oracle de noël puisque le mois de décembre on a le passage de noël et du nouvel an et on va les vendre dans ce tarot enfin dans cet oracle ce qu'il nous dit pour vous amis vierges et puis on ira voir chez mademoiselle le normand dans le merry christmas on regardera ce qu'il a à nous dire pour vous et on recouvrira à la fin de ce tirage ces cartons il recouvrira avec ses breloques et ses charmes pour le jeu et puis on ira voir dans les dans les runes sorcières ce que ça nous dit pour vous amis vierges donc c'est parti on va aller et les as on va aller voir ce qui nous dit pour vous amis vierges alors quelles sont les énergies qui circulent à la journée de vue où on en a deux on a le cavalier coupe et la reine d'épée donc ici autant vous dire les vierges vous avez deux cartes de fortes énergies qui circulent chez vous au mois de décembre donc le cavalier de coupe nous parle de pas nous parler d'amour bien évidemment mais il nous parle surtout de romantisme il nous parle d'une personne sensible d'un amoureux ou d'une amoureuse mais ici chez les vierges on est d'habitude on est quand même assez perfectionniste alors là on va rajouter une couche avec celui ci et puis on a cette reine d'épée cette reine d'épée qui nous parle elle plutôt de férocité en celle ci elle est quand même assez froide donc elle a dans ce tarot et on parle plutôt d'une amazone et d'une amazone intrigante on parle d'une personne jalouse donc ici chez vous les vierges il est possible qu'on soit dans des histoires d'amour très romantique mais qu'il y ait l'obligation de trancher ici avec cette reine d'épée peut-être seriez vous des êtres jaloux jalouse les vierges c'est possible mais en tout cas il ne semblerait que là le mois de décembre va être féroce pour vous en tout cas on va rappeler qui est acquis et l'impression qu'ici on remet le l'église au milieu du village vraiment c'est quelque ça c'est intense donc les énergies pour vous les vierges au mois de décembre sont quand même relativement intense allez on va les vendre dans ce tarot noir on va y voir ce que ça nous dit pour vous on va le mélanger on va le mélanger mieux que ça alors on a un as de pain non qu'est ce que je dis un set de pentacle et ici on a la carte du monde bon les vierges cette de pentacle ici c'est la récolte ici on va chercher à investir dans de nouveaux projets puisque accompagné de la carte du monde ce set de pentacle nous dit que vous terminez un projet vous récoltez les bénéfices et vous passez à autre chose il ya ça où derrière on a un as de coupe regardez moi ça comme il est beau derrière ce set de pentacle on a un as de coupe c'est bien en lien avec le ces énergies qui circulent alors ici je me demande si on n'est pas dessus non alors derrière on a l'ermite derrière la carte du monde on a l'ermite il ya vous passez vous finissez ainsi qu'il ya quelque chose qui se termine chez vous les vierges et vous allez passer autre chose terminer quelque chose au mois de décembre en tout cas vous finissez l'année vous clôturer un dossier au moins si c'est pas plusieurs allez chercher les cartes pour vous amis vierges ascendant vierge signe lunaire ou encore vénus en vierge mais il ya du monde alors ici on parle bien de l'as de pentacle derrière on a le soleil me dit donc ici on a neuf de bâton derrière on a un cadre de coupe c'est rock'n'roll chez vous les vierges mais c'est c'est pas mal là qu'ici vous êtes déterminé à protéger vos biens à garantir votre réussite il ya même si tout ça est motivé par une déception quand même on a la carte du jugement quand même les vierges vous finissez l'année en beauté en jeudi et ici quand je vous dis qu'on est en beauté on a un oeuf de pentacle bon les vierges c'est plutôt pas mal en dos de deck on a un 4 de bâton donc ici le cadre de bâton il va nous parler de concrétisation dans la matière on bâti quelque chose on parle du foyer aussi le 4 nous parle de la famille de la maison de l'intérieur ça nous parle de ça le cadre de bâton en tout cas il ya de la célébration ici qui s'annonce alors derrière on a encore cette reine d'épée rien à faire on a cette reine d'épée derrière ce cadre de bâton vous allez défendre ici vous allez défendre ce qui est à vous les vierges là il s'agit de peut-être de rappeler à votre entourage ou aux gens que vous rencontrez au mois de décembre de rappeler qui est qui et de rappeler qui commande chez vous c'est vraiment ce que ça me dit la reine d'épée surtout qu'elle est déjà sorti là mais bon ici vous avez un tirage magnifique cet as de pentacle qui lui nous parle d'un commencement d'un démarrage d'un début sur un sur les valeurs donc ça peut être sur un aspect financier maternel ça peut être une rentrée d'argent ici parce qu'avec le neuf de bâton il ya peut-être une garantie un gain on garantit quelque chose et on sécurise ici on va pas tout ce qui est empoché tout ce qui est comment dirais-je tout ce qui est encaissé vous allez le le sauvegarder et le mettre à l'abri c'est vraiment ce qui me dit lui bon alors derrière on a ce soleil autant vous dire que celui ci vous annonce déjà la réussite alors c'est une avec l'as de pentacle c'est la réussite financière il ya quelque chose ici avec ce neuf de bâton avec ce loup ce loup qui est le gardien celui ci il protège les frontières voyez celui ci il s'assure que personne n'entre dans son périmètre de sécurité mais parce que ici elle la réussite je serais pas surprise qu'il ya des vierges ou des ascendants vierges qui remporte une somme d'argent très inattendu 1 quand on voit un tel tirage le soleil et l'as de pentacle ça c'est une rentrée d'argent très inattendu et est spectaculé un jeudi 4 de coupe alors ça le cadre de coup pour nous parler d'une déception pourrait même nous parler d'un écœurement les coupes forcément à parler de tout ce qui a trait aux sentiments aux émotions à l'affection à l'amour et ce neuf de coup peuvent se pardon ce 4 de coupe lui va nous parler peut-être dans d'un recul dans c'est presque une tenue de camouflage en ici puisque il est dans la verdure vous voyez il ya cet esprit de de camoufler quelque chose peut-être qu'on se cache en tête qu'on veut se confondre à la masse et on ne veut certainement pas être remarqué c'est ce que ça nous dit mais parce que vous protégez quelque chose c'est comme si vous ne vouliez pas montrer de signes ostentatoires de richesse oui c'est vraiment ça c'est vraiment dans ce dans cette énergie là que ça me parle je comprends mieux cette reine de dp derrière on a le jugement donc tout ça va vous permettre chers amis vierges mais et bien de renaître ici il ya une guérison d'assurer d'annoncer on pourrait même parler de miracle je vous dis si vous gagnez des sommes d'argent qui n'étaient pas prévues je serais pas surprisement sincèrement je ne serais pas surprise et derrière non le fin du fin c'est ce neuf de pentacle regardez moi ce neuf de pentacle comme il est ravissant il est magnifique il est majestueux il est dans le feutré celui ci il est vraiment beau et il ya vraiment quelque chose qui vient améliorer le quotidien ici moi je vous souhaite vraiment le meilleur les vierges parce que là ça annonce de très 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 belles choses sur un aspect financier vous avez un tirage qui ne parle que de ça ou alors vous avez un magnifique cadeau à la fin du mois de décembre qui concerne peut-être en un don ou en un leg peut-être qu'on vous lègue de l'argent c'est je vous le souhaite en vraiment si c'est le cas je vous le souhaite allez on va aller voir dans l'oracle de noël on va aller voir ce qu'il nous dit lui pour vous amis vierges ascendants vierges on va pas les prendre parce qu'on va le mélanger on va bien mélanger on va faire une coupe on va aller voir ce que nous dit la coupe alors ici on a la fête et la lumière bon alors le mois de décembre évidemment c'est un mois où on fait beaucoup de choses mais ici on fait la fête et la lumière nous parle bien de on célèbre quelque chose qui est enfin conscientiser ou vu aux yeux de tous il ya quelque chose que vous annoncez peut-être vous annoncez peut-être quelque chose en mode décembre les vierges et c'est quelque chose qui va vous permettre de faire la fête une bonne nouvelle là qui s'annonce pour vous mode décembre et on va les célébrer on va donc chercher six alors on a la détente on a la planète on a la méditation on a le pardon on a les croyances et on a la lumière qui revient le dos de deck nous parle de gratitude ici vous avez de quoi dire merci les vierges mois de descendant c'est un mois extrêmement important pour vous amis vierges ascendant vierge signe lunaire ou encore vénus en vierge il ya quelque chose d'extrêmement important qui se produit dans votre vie au mois de décembre et là il ya de quoi être fier moi je vous dis qu'est ce que ça nous dit la dernière on nous parle du conditionnement mais vous avez de quoi être fier là et vous dites merci avec beaucoup 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 de de détente c'est vraiment le mot qui me vient ici vous êtes extrêmement détendu au mois de décembre j'imagine si on a des bonnes nouvelles il ya de quoi se détendre chez vous là les vierges derrière on nous parle de la planète alors la planète avec ses sacs poubelles ça ce sont des sacs poubelles que l'on voit sur cette carte ici avec les croyances en dessous moi j'ai l'impression que là vous allez vous libérer de certaines croyances limitantes les vierges vous allez jeter à la poubelle tout ce qui ne vous convient plus dans votre quotidien aujourd'hui il y a du nettoyage qui se prépare et vous passez par la méditation pour faire ce nettoyage on va vider les ordures et dégager tout ça dans les poubelles pour vous la mode décembre il est extrêmement purificateur c'est vraiment ça qui me vient alors derrière on a la carte du pardon avec cette clé alors moi je pense que vous avez la solution en vous cette clé elle est en vous amis vierges et peut-être que le pardon vous vous l'appliquez à vous même et moi je vous conseille de commencer par là commencez par vous pardonnez vous des choses qui n'ont pas été forcément confortables dans votre vie des choses qui n'ont pas été à la hauteur de vos espérances peut-être qu'ici vous avez l'impression de vous être trompé à plusieurs reprises mais en tout cas pardonnez-vous des peut-être des expériences inconfortables que vous avez vécu ces dernières années derrière on a les croyances ici donc là la carte des croyances en dessous des poubelles je pense que là vous allez vous libérer largement de beaucoup de limites et ici vous voyez vous avancez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux parce qu'on aura levé les voiles qui vous empêchent d'atteindre ce qui est déjà là vous voyez la lumière est déjà là la seule chose qui vous empêche d'en profiter c'est peut-être ce brouillard vous voyez cette nébuleuse là il est temps de lever tout ça et vous allez mettre tout ce qui vous empêche de voir cette lumière vous allez le mettre à la poubelle regardez derrière on a la lumière la lumière est faite chez vous sur un domaine ou peut-être même plusieurs vous faites la lumière sur bien des aspects dans votre vie et à commencer par des choses que vous auriez peut-être jugé chez vous du genre je ne suis pas capable ou je ne peux pas faire ça ou j'ai pas la peut-être j'ai pas la force pas le courage pas l'ambition enfin bref des choses qui vous tiennent à coeur depuis longtemps les vierges et là vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour les réaliser enfin vous avez un tirage magnifique et si c'est sur des limites financières ici vous allez mettre toutes ces limites à la poubelle moi je vous le dis c'est peut-être pour ça qu'on a une somme d'argent très inattendue mais il y a un beau montant qui apparaît allez on va aller voir dans le Merry Christmas ce que ça nous dit pour vous amis vierges pour le mois de décembre on va aller faire une coupe alors on a la bougie et on a la croix bon encore une fois on fait la lumière sur ce qui a été considéré comme un fardeau la croix ici nous parle d'un fardeau alors on va y voir beaucoup plus clair on fait la clarté d'esprit chez vous les vierges au mois de décembre et ça tombe bien c'est un mois où on utilise beaucoup les lumières où il est très lumineux on est dans la générosité on est vraiment là-dedans au mois de décembre allez on va on a la carte de l'enfant on va pas prendre celles qui sont là parce qu'il y en a trop on a le chalet l'encre on pourrait y voir ici peut-être un nouveau foyer ici on a la carte de l'homme on pourrait voir un nouveau foyer avec un homme alors soit il est déjà installé cet homme il y a trop de cartes ou alors c'est quelqu'un qui n'est pas libre alors on a deux cartes ici le marché de Noël les banautins de chocolat on annonce banautins de chocolat ça me parle de tentation on a la deuxième carte de l'homme elles sont l'une en dessous de l'autre c'est étrange c'est la première fois que j'ai un truc comme ça derrière on a la bougie donc on fait la lumière sur une relation amoureuse sentimentale ou affective là il y a quelque chose on fait la lumière dessus parce qu'il y avait oh il y a une montagne là derrière mais derrière la montagne on a les messages voyez on fait la lumière sur une correspondance qui était peut-être restée sans réponse voyez il y avait comme si la montagne avec la correspondance il y a quelque chose qui fait barrage à la communication il y a comme si les messages ne passaient que dans un sens mais pas dans l'autre bon on fait la lumière là dessus on va commencer à y voir beaucoup plus clair dans une communication relationnelle alors la carte de l'enfant peut nous parler de quelque chose de nouveau elle porte le numéro 13 celle-ci donc elle peut nous parler peut-être même d'une renaissance ici il y a quelque chose de nouveau dans une relation qui démarre alors si vous êtes célibataire ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre si vous êtes en couple ça peut parler d'un couple qui redémarre où les liens se resserrent on se donne une nouvelle chance il y a quelque chose dans ce goût là ça peut être un nouveau départ derrière on a le chalet qui va nous parler de la maison avec cette encre qui nous parle de solidité ici il y a quelqu'un qui est attaché à une maison alors peut-être que là on rencontre quelqu'un parce que là on a la carte de l'homme mais adaptée selon votre genre ça peut être une femme on est en général donc ça peut être une femme aussi ça nous parle d'un partenaire ici peut-être auquel on est ancré avec qui on est lié ou on n'a pas envie de se voir se séparer si vous êtes dans ce cas ici peut-être qu'on aurait un nouveau départ dans cette relation chez vous les vierges ou alors on nous parle d'une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui aurait déjà son propre foyer vous voyez ça pourrait être quelqu'un qui est divorcé avec des enfants ça pourrait être quelqu'un qui vit dans sa maison et dans ce cas vous êtes invité à rejoindre cette personne ça pourrait nous parler de ça donc ça amis vierges c'est ce qui se présente ici tout de suite au mois de décembre derrière on a le marché de Noël le marché de Noël va nous parler de rassemblement va nous parler de réunion va nous parler de voyez une occasion de se rassembler ça peut être un apéritif un repas ou alors un marché de Noël tout simplement derrière ce marché de Noël ce rassemblement il y a des tentations parce que cette carte nous parle des tentations peut-être qu'ici si vous êtes célibataire vous allez vous laisser tenter par la rencontre de quelqu'un lors de ce fameux rassemblement qui peut être un anniversaire une soirée peut-être même Noël allez savoir mais en tout cas là vous allez être tenté d'amorcer quelque chose avec une personne lors de cet événement et là mademoiselle le normand nous dit que cette personne avec l'ours cet homme et bien c'est quelqu'un qui est extrêmement stable c'est quelqu'un qui a une assise financière qui a une bonne situation qui a un bon travail c'est peut-être même un chef d'entreprise parce qu'avec l'ours c'est quelqu'un qui subvient ses revenus qui est très autonome donc c'est peut-être un chef d'entreprise ici à mi-vierge vous rencontrez quelqu'un lors d'une réception d'un anniversaire d'une soirée et vous allez vous laisser tenter par cet homme qui va vous séduire et qui va vous plaire alors ici j'ai l'impression vous voyez avec la présence de ces deux cartes similaires j'ai l'impression qu'il y a une ligne qui s'adresse au couple et une qui s'adresse au célibataire donc ici la ligne du dessus pour moi c'est les couples même une triangulation pourquoi pas ici les liens se resserrent se renforcent et on s'accorde un renouveau puisque avec cette encre on est vraiment sur un couple déjà établi et en dessous on nous parle d'un quelqu'un là que l'on rencontre lors d'une manifestation ou d'une invitation et avec qui on va se laisser tenter une aventure bon toujours est-il que là amis vierges sur un aspect relationnel dans le domaine affectif amoureux ici la sortie de ce mois de décembre est lumineux on gagne en clarté d'esprit il y a quelque chose qui prend fin alors on va les voir avec ici les breloques et les charmes on va aller en jeter quelques-uns on va en mettre un peu voilà alors ici on a une abeille qui va nous parler du travail on a une fleur qui va nous parler du printemps ici on a le poisson ça se confirme ici le poisson avec l'ours on est avec quelqu'un de bien établi la souris le temps le masque la libellule ici on a une sirène la sirène est en lien avec neptune la sirène ici va peut-être nous parler de brouillard d'illusion de choses comme ça on a la fleur de lys la croix le hibou le hibou qui pourrait nous parler d'une celui-ci moi il me parle d'une révélation c'est ici il me parle d'une révélation lui il voit la nuit donc il voit les choses cachées donc là on pourrait nous parler d'une révélation avec cet hibou alors attendez parce qu'avec les masques il y a quelqu'un qui se dévoile à vous si vous êtes célibataire quelqu'un se dévoile à vous et ça ne date pas d'hier cette breloque qui nous parle du temps avec cette pendule là ici vous rencontrez quelqu'un mais ça ne date pas d'hier c'est quelqu'un qui vous aime depuis longtemps et on y voit beaucoup plus clair les nuages commencent à se dissiper voyez ce soleil commence à percer au dessus des nuages quelque chose s'éclaircit quelque chose s'éclaircit mais c'est à force de votre travail cette abeille elle me parle d'un travail pas acharné mais un travail consciencieux il y a quelqu'un d'influent qui vient vous éclairer on sort de ce de ce brouillard de cette illusion mais bon il y a quelque chose qui vous a quand même contrarié pendant longtemps les célibataires et ce qui vous a contrarié pendant longtemps c'est cet homme qui se dévoile à vous et il y a quelqu'un qui vous fait une déclaration ou alors qui vous dit que ça fait longtemps qui qui vous regarde qui vous observe et qu'il en pince pour vous ou elle ça peut être une femme aussi et là vous allez le savoir au mois de décembre vous allez le savoir on va aller chercher dans les runes sorcières on va aller regarder ce que ça nous dit alors qu'est-ce que les runes ont à dire aux vierges aux ascendants vierges c'est une lunaire ou encore vénus en vierge ouh mais regardez on ne parle que de ça chez vous alors on a le soleil alors le soleil le soleil en un mot on parle de clarté de réussite de mise en lumière ici on est vraiment l'endant chez vous les vierges il y a quelque chose qui s'éclaircit en fin d'année il y a vraiment alors attendez je vais aller voir ce que ça nous dit pour vous le soleil ici alors c'est l'élément du feu bien évidemment il nous parle de chance de réussite c'est de la protection c'est de la vitalité ici vous faites les bons choix si vous avez des choix à faire ici au mois de décembre vous faites les bons ça nous parle de croissance de force de courage et là amis vierges je vous garantis que là vous gagnez en confiance en vous même que vous avez ici l'occasion de briller en société et là il y a il y a de la reconnaissance qui vaut le jour ça nous parle de richesse aussi de changement de changement positif puisqu'ici on y voit dans ce soleil de la clarification sur une une situation qui pouvait être sombre qui pouvait être très tendue mais vous allez gagner en confiance en estime de vous même peut-être même on y voit là de nouveaux commencements de nouveaux départs bon c'est de la joie autant vous dire qu'ici c'est de la joie c'est c'est de la santé mais il y a de nouveaux commencements de nouveaux départs il y a vraiment ça me parle de ça en tout cas les vierges vous avez un mois exceptionnel vous avez il y a une rentrée d'argent qui se fait chez vous c'est certain il y a une rencontre pour les célibataires et si vous êtes en couple les liens se resserrent et peut-être qu'on prend de nouveaux engagements en couple moi j'attends de vous lire bien évidemment j'attends de savoir comment ça se passe pour vous en mois de décembre je vous remercie infiniment pour tous vos partages vos abonnements vos likes vos commentaires bienveillants je vous vraiment je vous remercie infiniment je vous souhaite bien évidemment le meilleur si vous n'avez pas toutes les réponses allez voir votre votre ascendant votre signe lunaire ou encore votre vénus et puis je vous dis à très bientôt prenez soin de vous à très très vite